Coucou les amis Balance et ascendants Balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois d'août 2020. Donc pour ce mois d'août 2020, on démarre le mois avec une énergie un peu forte, on démarre le mois avec une énergie de pleine lune. Nous aurons une pleine lune le 3 août dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe ami pour vous, donc ça devrait un peu moins, enfin ça devrait beaucoup plus vous impacter positivement par rapport à d'autres signes. Donc on démarre le mois avec une énergie de pleine lune, donc avec une énergie un peu forte, avec des émotions ici pour démarrer ce mois d'août 2020. Le soleil va transiter dans le signe du lion en grande majorité du mois jusqu'au 22 août, puis il va passer dans votre ombre, c'est-à-dire dans le signe avant vous, la Vierge. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous concerner. Mars transite toujours dans le signe du bélier, j'en ai parlé dans certaines vidéos que j'ai tournées pour les vidéos hebdomadaires. Donc vous pouvez aller voir à nouveau, mais effectivement ce Mars en bélier va beaucoup vous impacter, vous, puisque... Alors il va impacter tout le monde d'une manière générale, mais pour vous, Mars là va transiter en face de votre signe. Et ça concerne le couple, la relation à l'autre, et vous en tant que balance ou ascendant balance, le couple, la relation à l'autre et l'équilibre dans les relations en général est très important. Donc tout d'un coup, vous allez vous retrouver sans doute avec des énergies un peu conflictuelles dans le couple, dans la relation à l'autre. Et ce sont des choses en général que vous avez tendance à toujours éviter. Donc vous allez être challengé sur ces plans-là ce mois-ci, mais ça va encore durer. Sachant que Mars va rétrograder à l'automne, il y aura d'autres aspects à faire attention cet automne. Je reviendrai régulièrement dessus dans les vidéos hebdomadaires, donc n'hésitez pas à les suivre. Donc effectivement, on a toujours ce Mars dans le signe du bélier. Et Vénus va entrer à la fin de la première semaine dans le signe du Cancer. Donc je vous ai dit, le Soleil transite en Lyon jusqu'au 22 et Mercure va entrer dans le signe du Lyon au début du mois. Et on aura un aspect si intéressant, la nouvelle Lune aura lieu dans le signe du Lyon d'ailleurs le 19 août. Donc tout ça, comment ça vous impacte vous en tant que balance ou ascendant balance ? Donc dès le début du mois, nous avons une pleine Lune dans le signe du Verseau. Le 3 août, nous avons une pleine Lune, donc le début du mois risque d'être un peu chargé. Pour vous, le Verseau est un signe ami. Ici, il y a une prise de conscience dans le domaine amoureux, où une situation peut arriver, disons, à maturation dans les domaines des enfants également. Donc ça peut être intéressant pour celles et ceux qui ont des actualités ou veulent avoir des actualités dans le domaine des enfants. Ça peut être très intéressant. Ici, on a quelque chose un peu qui prend forme, on va dire. Et ça peut être intéressant puisque, comme je vous ai dit, le Verseau est un signe ami pour vous. On a un carré à ce moment-là avec Uranus. Donc potentiellement, il peut aussi y avoir une situation un peu électrique, inattendue et dissonante. Donc il va falloir quand même aussi peut-être gérer des événements inattendus dans les domaines des enfants, dans le domaine des amours, dans les domaines qui vous rendent heureux. Pour les balances et ascendants balances qui travaillent dans les domaines des arts ou qui ont des activités artistiques, vous pourrez être également concerné. Donc attention un petit peu à ce qui peut se passer ici, puisqu'on a effectivement un carré avec Uranus qui indique peut-être... Ici, on peut aussi avoir pour certains d'entre vous des crises potentielles au niveau amoureux, un peu de façon inattendue ou dans le domaine des enfants. Donc un petit peu attention à ça au début du mois. Donc le soleil transite dans le signe du lion jusqu'au 22. Ici, on a une énergie intéressante pour vous, surtout dans le domaine social et amical. Donc ici, ce mois-ci jusqu'au 22, vous avez une potentialité de briller, d'être reconnu, d'être vu, d'être peut-être admiré aussi dans les réseaux, dans ce qu'on peut appeler les réseaux, les amis, les groupes de personnes. Ça peut toucher aussi, ça peut concerner peut-être votre présence dans certains groupes de personnes, dans le réseau associatif par exemple. Voilà, ça peut toucher plein de domaines qui impliquent un réseau de personnes. Donc effectivement, on a ça jusqu'au 22 et il y a ici Mercure aussi à partir du début du mois. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez non seulement briller, être reconnu, mais en même temps, ici, il y a pas mal de communication en réalité avec vos amis. Peut-être que vous communiquez beaucoup avec vos amis, avec des groupes de personnes. Vous pouvez aussi beaucoup plus vous intéresser, réfléchir ou avoir un intérêt beaucoup plus important dans des projets un peu long terme ou des gros projets. Donc pour les gros projets de travail, pour les projets sur le long terme, pour les projets qui nécessitent l'implication de plusieurs personnes, ça peut être également intéressant et effectivement aussi les gros projets. Donc ça, c'est ici, c'est assez positif ça pour vous. Ça va venir vous apporter une certaine chance dans des projets importants, des projets de travail, on va dire, vraiment sur le long terme et des projets d'ampleur en réalité. Sachant que Vénus, à la fin de la première semaine du mois d'août, entre également dans le signe du cancer. Ça va ici encore une fois vous aider dans le domaine de la carrière et de la position sociale. Et effectivement, il y a des chances pour certains d'entre vous et des potentialités avec non seulement la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité, votre présence en société. Et Vénus ici apporte du confort, Vénus apporte aussi peut-être des relations beaucoup plus positives avec donc les supérieurs mais aussi les parents, les personnes un peu plus âgées. Donc ça, c'est aussi intéressant. À partir du 22, donc le soleil va entrer dans le signe de la Vierge et donc à la fin du mois, ici vous allez peut-être beaucoup plus vouloir vous retirer et revenir à vous ou en tout cas, voilà, ici l'énergie sera moins sociale. Vous aurez peut-être beaucoup plus de difficultés aussi à avoir une sociabilité ou une potentialité de vous exprimer. Sachant que la Nouvelle Lune ici met l'accent le 19 août sur un nouveau projet. Vous avez une potentialité de démarrer quelque chose de nouveau, un gros projet qui démarre, un projet d'ampleur, un gros projet de travail, peut-être des nouvelles amitiés pour certains ou alors des nouvelles relations dans le cadre social, dans le cadre amical. Donc vous avez aussi ça avec cette Nouvelle Lune et ça, ça peut être intéressant parce qu'on est ici à ce moment-là, au moment de la Nouvelle Lune, nous aurons un trigone avec Mars qui est en bélier. Donc c'est comme si à la fois vous démarrez un gros projet d'ampleur important mais ça peut ici concerner un partenariat, le couple, la relation à deux. Donc ici on a quelque chose d'assez intéressant avec cette Nouvelle Lune-là pour vous. Et effectivement dans le domaine amical, il y a des potentialités à aller chercher ici pour vous. Surtout autour du 17, il peut se passer des choses nouvelles qui sont très importantes et positives. Donc utilisez ça dans le domaine social, dans le domaine des réseaux, dans le domaine de la présence en société et des gros projets. Donc voilà pour les prévisions en général du mois d'août 2020 enfin pour vous, les balances et ascendants balances. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube si vous ne souhaitez pas rater les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches. Je vous souhaite un super mois d'août 2020. Pour les services de consultation, c'est sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, j'entame une nouvelle session au mois de septembre. Vous pouvez me contacter par email pour vous inscrire. Je finalise les inscriptions à peu près mi-août. Donc contactez-moi si vous souhaitez valider votre inscription. Je vous fais des très gros bisous les amis. Balance, ascendant balance. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.